La grâce de Jésus notre Seigneur Que l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Bienvenue en ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Responsabilité envers les plus démunis. Le pape François, dans son encyclique Évangélique audio, invite les fidèles à répondre à l'évangile, à le vivre plus pleinement et plus profondément, à aller vers les pauvres et les briser, à mettre fin à l'injustice, à construire la paix. Et trouver la joie dans tout cela, il nous dit à plusieurs reprises dans cet encyclique d'avoir une option préférentielle pour les pauvres. Dans cet encyclique, au numéro 48, nous devons affirmer sans mâcher nos mots qu'il existe un lien inséparable entre notre foi et les pauvres. Nous ne puissions jamais les abandonner. Et au numéro 191, il poursuit en disant, En tous lieux et circonstances, les chrétiens, avec l'aide de leurs pasteurs, sont appelés à entendre les cris des pauvres. En voyant leur pauvreté, en entendant leurs cris, en connaissant leurs souffrances, nous sommes scandalisés. Car nous savons qu'il y a assez de nourriture pour tout le monde et que la faim est le résultat d'une mauvaise répartition des biens et des revenus. Au numéro 198, il poursuit en disant, C'est pourquoi je veux une église pauvre et pour les pauvres. Le pape François a invariablement pointé du doigt le scandale de la pauvreté dans un monde d'abondance comme un défi moral, persan pour l'église et toute la communauté humaine. Les affirmations aussi déçues du pape et les lectures d'aujourd'hui sont tellement intrigantes. Aujourd'hui encore le prophète Amos, tout comme la semaine dernière, frappe très fort les riches et étend même le malheur à ceux qui aiment être riches et oublie la souffrance. De même, Jésus, à travers la parabole de Lazare et du riche, montre à nouveau notre obligation envers les pauvres. Il y a donc une question très importante, mes chers frères et sœurs. Les riches ont-ils l'obligation d'aider les pauvres ? Nos lectures sont très claires. La réponse est oui. Nous ne pouvons pas négliger les pauvres qui nous entourent. En tant que personnes de Dieu, nous n'avons pas créé un abîme entre nous et les Lazares du monde en nous plaçant parmi les gens des divs qui parcourent encore la terre. Certaines découvertes scientifiques ont montré que dans un monde d'abondance, le nombre d'êtres humains qui meurent ou souffrent de la faim, de la malnutrition et des maladies liées à la faim est stupéfiant. Selon la Banque mondiale, plus d'un milliard de personnes, au moins un quart de la population mondiale, vivent dans la pauvreté. Plus de la moitié de ces personnes vivent en Asie du Sud. La plupart du reste en Afrique subsaharienne et en Asie de l'Est. Alors Mgr Desmond Tutu nous a un jour exhortés dans un plaidoyer pour l'humanité et la reconnaissance de l'interdépendance morale et physique. Il dit ceci. Malheureusement, notre société n'a pas changé essentiellement depuis l'époque d'Amos, depuis 750 ans avant Jésus-Christ. Les lectures d'aujourd'hui nous interpellent tous. Nous devons tous faire corps avec Lazare qui place son espoir dans le Seigneur, sensible aux besoins des autres comme Amos et la personne de Dieu que Timothée reconnaîtra. Nous prions pour tous les justes, pour que dans notre monde et surtout, pour que plus d'amour règne entre les chrétiens et même ceux qui ne croient pas. et qu'il Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.